Dis-moi, Jamy, comment je pourrais... Chirama ? Oui, il y a même le bruit. T'es choqué ou pas ? C'est pas sorcier, t'inquiète pas, on est ensemble. Big up, Jamy. Donc, je disais... Chirama, il va te falloir... Le renard à neuf que... Mais où il est, le renard à neuf que, Jamy ? Eh bien, dans ton gros f***, Madara. Non, je rigole. Il a épiné sur scène. Allons d'un grec qui s'appelle les délices de Shirazad. Tu rentres, tu dis que tu viens de ma part. Ils vont kiffer. Et c'est là-bas qu'il est parti chercher Kyuubi. Et qu'il est revenu faire des problèmes. Wesh, bien ou quoi ? Je vois ce sourire sur ton visage. Je vois ce sourire sur ton visage, malgré la peine. Malgré la déception que nous avons. Nous avons raté la coupe du monde. Oh, Seigneur. Je suis mal. Je suis mal, mais je suis content d'être là. Parce que je sais qu'au moins, on va passer un bon moment. On va essayer d'oublier un peu l'espace de quelques instants. Le drame qui s'est passé. Oh, Seigneur. Comane, je suis en méni. Je vous en veux pas. Mais j'ai mal. Mets dans les commentaires si toi aussi, t'as mal. Ça fait mal. Frérot, j'avais parié 500 euros sur la France. J'ai tout perdu. Aïe, aidez-moi. Aïe, aidez-moi. Oh, punaise. Oh, punaise. Là, les gars, faut partager. Faut s'abonner. Faut liker. Faut que cette vidéo est pète. J'ai parié 500 euros à la poubelle. La teamer, j'essaie maintenant. Bref, aujourd'hui, vous le savez, nous sommes réunis pour un événement très important. Une vidéo qui a été énormément demandée. Et qui va sans doute vous permettre de vous rappeler à quel point l'homme que l'on nomme Madara Uchiwa est l'un des pires lacostéennes toutes générations confondues. Et pour bien finir l'année, j'annonce déjà l'objectif de like pour la prochaine vidéo. 14 000 likes sur celle-ci. Je te fais le top des humiliations 4. Je sais que tu l'attends. J'en ai trouvé des pépitos. Franchement, tu vas avoir mal au cœur. As-tu vu les dernières là, comment elles étaient tendues ? Bah là, j'en ai trouvé encore d'autres pépitos. Donc, je te conseille fortement de liker cette vidéo pour que la semaine prochaine, te balance le top des humiliations 4. Tu peux aussi venir sur Instagram, afrorocher avec deux i, pour me donner d'ores et déjà tes pires humiliations dans les mangas et les animés. Et ne sois pas bête. Là, on fait la partie 4. C'est-à-dire qu'on a fait la partie 1, la partie 2, la partie 3. Va regarder ces parties-là, pour ne pas me remettre des trucs que j'ai déjà dit. Seigneur, pas cohérent, pertinent. Bref, on s'égare. Il est temps de passer à Madara Lacostéenne. Mais avant que la vidéo ne commence, j'ai une question pour toi. Comment ça se fait que Uchiha Madara, même mort, a pu garder une forme olympique et ainsi décimer l'alliance des Shinobi ? Hein ? Dis-moi, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il utilise des produits de la marque Y-Food. Les produits Y-Food contiennent tous les nutriments dont ton corps a besoin, que ce soit en cas de petite ou grosse faim. La marque propose des produits comme des bars, ou même encore des boissons qui peuvent se conserver jusqu'à 12 mois. C'est une dinguerie ! Ces bars sont consistantes et gratuites et glissent dans n'importe quelle poche. Regarde. Hum. Hum. Ah, j'ai pris le coco-chocolat blanc. C'est une dinguerie comment c'est bon. Je suis choqué carrément. Comprimez pourquoi Madara était tellement en forme qu'il a pu envoyer des météorites sur l'alliance Shinobi ? Regarde la consistance de la barre. C'est une dinguerie ! Tous les produits Y-Food te permettent d'avoir une alimentation saine et équilibrée. Mais elles te permettent aussi de gagner du temps. Que tu sois en stream, en randonnée ou encore en train de faire tes devoirs. Ça a du goût, c'est Nutri-Score. Ah. Et Y-Food met un point d'honneur à lutter contre la malbouffe. C'est pour ça qu'à moi, ça me parle. Et en plus, au niveau des bars, il y en a pour tous les goûts. Chocolat blanc, brownie, ou encore Perfect Pistachos ou caramel salé. Ceux qui me suivent en stream le savent, j'ai tendance à beaucoup manger. Donc maintenant, je vais me contenter de ça. C'est bon. Et si toi aussi, tu es intéressé par la marque Y-Food, tu peux utiliser mon code promo Roshi YouTube sur le site pour obtenir des réductions. Je te mets tous les liens dans la description. Merci à Y-Food d'avoir sponsoré cette vidéo. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous comme Madara avec Y-Food. Bref. Vous le savez, la Kostene sont des personnages sans foi ni loi qui n'obéissent qu'à une seule règle, la leur. Et le personnage dont nous allons parler aujourd'hui ne déroge pas à la règle. Né le 24 décembre, la veille de Noël, le jeune Uchiha Madara n'était absolument pas prédestiné à un avenir heureux. Le système de village ninja n'ayant pas encore été mis en place, le monde de Naruto tel que nous le connaissons était dirigé par les guerres et la violence. Chaque clan voulait imposer sa suprématie. Et parmi tous ces clans, deux en particulier se démarquaient par leur force. Les Senjou et les Uchiha. En gros, si tu veux, c'était un peu les deux grosses cités à l'époque qui se faisaient la guerre. Frérot, c'était trop. Tu croisais un Senjou dans la rue, t'étais un Uchiha, t'étais obligé de le buter. T'étais obligé. On ne te laissait guère le choix. Oui, frérot, on est à Compton ou dans le Bronx. Tu croises un ennemi, faut le rafaler. Parce que oui, l'objectif était de rester en place, d'éliminer le quartier d'en face. Et malheureusement, avant même que l'histoire ne commence, Madara, il avait déjà perdu trois frères. Trois frères rafalés par des Senjou. Trois frères dans la rue. Pa, 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 pa. Ra, ta, ta, ta. Comment tu ne veux pas que le petit, il vrit pas ? C'est vraiment des histoires de drill. C'est pas de chief kiff, de kwondo rondo. Te jure, le monde de Shinobi, c'était grave, frérot. Tu ne pouvais pas sortir sans ton pétard. Et malheureusement ou heureusement, un jour, Madara a rencontré Ashirama. Et une amitié s'est créée. Montrant ainsi que peu importe nos origines ou nos appartenances, on peut vivre ensemble. Ils étaient bas de proches, un peu comme Franklin la Tortue et son copain Martin. Un peu comme Harry Potter et Ron Weasley. Non, c'était vraiment des bons amis. Carrément, ils voulaient former ensemble un village où il y aurait eu la paix, la détente, les Ntsombes et les Alloko à Foison. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Forcément, eux, c'était que des enfants. Ils dirigeaient le bail, les darons. Le père d'Ashirama, ce sorcier, vraiment. Il attendait un piège à Madara. Heureusement, Ashirama l'a sauvé. Mais c'est de là que tout commence. Parce que c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils ne pourraient jamais être amis. Qu'ils n'étaient que des instruments au service de leur clan. Et c'est à partir de là que Madara, il s'est mis à semer. Il a dit, ok, bon, vous voulez qu'on fasse la guerre ? On va faire la guerre maintenant. Comme à Campton. Il a éveillé son Sharingan et il a dit à son daron, papa, attends seulement, là, je ne suis pas prêt. Je vais aller m'entraîner comme un zinzin. Je vais revenir, on va les cogner. Pour le moment, Ashirama, il est plus fort que moi. Je ne peux rien faire et me cogner si on se bat là. C'est là qu'il a éveillé son Sharingan, les amis. Et c'est le début du leçon. Ils ont commencé à taper tous les autres clans à gauche, à droite, en l'air, en haut, sur le côté. Toutes les cités de Villers-le-Belles, jusqu'à Ivry-sur-Seine. Ils ont même cogné des cités de Comble-à-Ville. C'était chaud. Lui et son petit frère, Izona Uchiwa, étaient tellement chauds qu'ils ont éveillé le Mangekyo Sharingan. Et tu sais comment on l'éveille, cette connerie. Tu dois tuer ton meilleur pote. C'est-à-dire qu'eux, là, ils ont tué leur gars. Leur gars sûr. Avec qui ils ont partagé le pain avec le beurre. Sans le lait. Tout ça pour avoir un oeil qui saigne. Et qui te rend aveugle. Oh, Seigneur. Et quand Madara, il est devenu le chef. Et Izona le second. Que ça se tue avec les Senju ? Tous les jours. Tous les jours, bagarre. Mais tu connais le contre-coup. Tu connais, non ? Non, mais dis-moi carrément, tu vois quoi, là, en fait ? Tu connais le contre-coup du Mangekyo Sharingan, non ? Qu'est-ce qu'il a fait, Madara ? Il est parti chercher l'oeil de son refrain. Photo. On pourrait croire que Madara, c'est un p***. Mais c'est son frère qui lui a donné. Il a dit, tiens, fous la p***. Nique-les tous. Ils doivent tous périr avant des scénarios dignes des plus grands films de gang. Même Denzel Washington, il est choqué. Même Brad Pitt, il dit non. Même Power Book 2. C'était pas aussi intense. Il a récupéré les oeufs de son frère, là. Et qu'il est parti se friter contre Achirama une dernière fois pendant un jour. Entier. 1v1. Et qu'Achirama l'a quand même cogné. Moi, ça m'a fait mal. Pourquoi ? Parce que comment un mec utilise des brindis, des bouts de bois, la sève de boulot, la sève de Sequoia, il peut taper un bout qui en va des 4 tonnes, qui a un sous-anneau, qui maîtrise tous les éléments possibles et inimaginables. Non, les gars, sérieusement, moi, je suis dépassé. A déjà été en primaire. J'ai déjà vu des bugs. Ils veulent te taper avec des brindis. Mais tu vois bien qu'ils sont inoffensifs. Tu peux les gifler. Comment ça, Madara ? Il a du feu. Ah, seigneur. Non, vraiment. Shimoto, t'es bizarre. Mais Madara, c'est un zinzin. Malgré le fait qu'il soit au sol, à terre, en train d'agoniser, Achirama prêt à le buter, à lui régler son compte. Une bonne fois pour toutes, le mec, il parle encore fort. Même Achirama, il lui dit, gros, c'est bon, c'est fini. C'était Chiraku. Non, c'est réel. Je te donne les infos. Même Kishimoto, il sait pas. Moi, je sais. Enfin, bref, pour revenir à Madara, il a quand même demandé à Achirama, soit tu tues ton frère, soit tu te tues. Et après, c'est bon, on est bon. On est bon, mon gars. Choisis. Comment tu veux négocier avec un bug comme ça ? Comment tu veux négocier avec un gérant de rinthée pareil ? Non, mais dis-moi. Je peux pas. Soit tu dois mourir. Soit tu dois tuer ton frère. Achirama, il s'est tué. Alors qu'il a cogné. C'est un fou. C'est un fou juste même de le dire. Ok, après, il l'a bloqué. Il a dit non, c'est bon, t'inquiète. Mais c'est juste un zinzin de l'avoir fait. Après, tu connais la suite. Ils ont signé un traité. Le village a été créé. Les Sengu ont repris le flambeau. Yuchiwa, ils avaient le seum. Achirama, il voulait mettre Madara au cagé pour calmer un peu. Et Obirama, il a dit non. Jamais de la vie. Lui, là, jamais. Il est trop méchant, méchant. Méchant, méchant. Soit, encore nous. Faut même pas lui donner un peu. Même une minute, on donne pas. En même temps, t'imagines Madara au cagé ? Oh, tout le monde est rentré à 18h chez lui. Sinon, un tonne dans vos maisons. Il aurait même inventé le Madara Day. Un genre spécial où tu pries uniquement pour lui. Comme Madara, il aime pas les femmes. Il aurait chassé toutes les femmes du village. Que oui, on n'a jamais vu la Fimbi à Madara. Qui est ça, Fimbi ? Quelle femme ? Ah, c'est de cojonesse. Pour être la meuf d'un individu pareil. Même moi, je me demande. Mais comme tu sais, il en a pas. Ça se trouve, il aimait trop Achirama. Tout Madara, il aimait les hommes. Mais oui. Eh, 2020 heure est d'être cloisonné d'esprit. T'es cloisonné, là, t'es enfermé. Pourquoi tu voudrais les mettre au se battre avec le même bouc tout le temps, tous les jours ? Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Oui, il est amoureux. Et c'est son problème. Juste, il faut qu'il nous dise. Tolérance, 2022. Chacun met son kiki où il veut. Voilà. Tant que c'est consentant. Ah oui ? Bah oui. Bref, malgré le fait qu'ils aient décidé de rallier leur bendo ensemble, ça n'a pas suffi. Madara, il a commencé à semer. Parce qu'on l'a mis de côté. Il a voulu monter une rébellion. Ces gars lui ont dit non. Il s'est barré. Il savait pertinemment que tout le village, il le prend à 1v1. Il y a juste une personne qui ne peut pas taper. Hashirama. Donc, il est parti dans son coin réfléchir à une alternative. C'est dans la forêt qu'il a rencontré Jami. Il lui a demandé. Dis-moi, Jami. Comment je pourrais ****** Hashirama ? Qui joue ? Oui, il y a même le bruit. T'es choqué ou pas ? C'est pas censé, t'inquiète pas, on est ensemble. Big up, Jami. Donc, je disais. Qui joue ? Très bonne question, Madara. Pour ****** Hashirama, il va te falloir le renard à neuf queux. Mais où il est le renard à neuf queux, Jami ? Eh bien, dans ton gros ****** Madara. Non, je rigole. Il a épiné sur scène. Allons d'un grec qui s'appelle les délices de Shirazad. Tu rentres, tu dis que tu viens de ma part. Ils vont kiffer. Et c'est là-bas qu'il est parti chercher Kyuubi. Et qu'il est revenu faire des problèmes. Ces derniers se sont donc tapés dans la vallée de la faim. Qui le laissa pour mort. Et c'est la Kyuubi dans sa future femme. Mito Uzumaki. L'ancêtre de quelqu'un que tu connais très bien. C'est vraiment des dingueries. Les Uzumaki, vraiment, ils souffrent. Toujours, on leur met des démons dans le corps. Qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Ils ont rien demandé. On vient, on leur donne la diarrhée. C'est pas normal. Les femmes, les enfants, tout le monde prend. Non, vraiment, ce clan-là, ils souffrent. Et comme je disais déjà, Madara était laissé pour mort. Mais il n'en était rien. C'est le vol de mort. Il est resté caché de tapis dans l'ombre. En attendant le beau moment pour venir tout saccager. Et il a fait une dinguerie, les amis. Normalement, tu te bats avec quelqu'un. C'est fini, tu rentres chez toi, tu te laves. Ou un poil des ceufs. Et soit, il l'a mangé comme Mizuku. Soit, il se l'a injecté. Soit, il a fait des bails bizarres. Ce qui l'a permis d'obtenir le Mokuton. Et grâce à ça, à la fin de sa vie, il a obtenu le Rinnegan. Ou le Rinnegan. Parce qu'ils sont chauds. Tu te rends compte de ce qu'il a fait ? Il a mangé un poil d'en bas, là, comme Mizuku. T'as vu All Might dans Fortnite, là, comment il danse, là. Un grand tonton comme ça, musclé, balèze. Là, il fait des danses comme ça, bien. Moi, ça me gêne. Voilà, je te dis déjà, je suis bas de gêné. Moi, All Might, c'est grand monsieur. Et là, il fait des... Non, vraiment. Fortnite, hein. Vous voulez tout, tout tuer. Vraiment, tout casser. Vraiment, c'est vous. Et ça va péter. Péter. Vous allez fuir. Enfin, bref. Là, tu connais. Tant que grand méchant qui se respecte du grand Lacoste, TN, grand Zinzin. Il se dit quoi ? Faut que je me cache un peu. Faut que je prévoie mon grand retour. Il commence par invoquer le corps de Joubi. Scellé dans la lune. En numéro 1, il se dit, ok. Ça, c'est bon. On va commencer comme ça. Il donne ses yeux à Nagato. Dans le but de se faire résister par lui plus tard avec son Rinnegan. Il s'implante un Sharingan dans son oeil gauche. Oui, mais c'est incroyable. À quel point les Uchiwa sont des ophtalmo ? Prérot. Opération sur opération sur changement de yeux. Ils le font trop facilement. Ils enlèvent les yeux. Ils remettent. Genre, c'est un jeu, quoi. On est là, on souffre. On va en Corée faire des opérations. Et ils viennent, ils enlèvent les yeux. Ils mettent. Vraiment, le respect, il est mort dans cette série. Les yeux, c'est pas des chocobons. Tu prends pas un chocobon, tu le donnes. Plus tu le reprends, plus tu le jettes. Wow. Seigneur, arrêtez ça. Vous prenez même pour qui ? Enfin bref, continuons. Avant de survivre autant de temps qu'à voir la génération d'Obitos arriver, il a utilisé le Guedomazo. C'est malblast du bordel. Guedomazo. On dirait un truc vraiment pour les gens qui font des films cross. C'est capté. On dirait une machine bad technique. Et c'est là, pendant toute cette période, qu'il a commencé à cultiver un clone d'Hashirama. Chacal. Madara, c'est le plus grand scientifique de tous les temps. Même Jimmy Neutron, il dit non, Madara, t'es trop chaud. Tu crées des formes de vie artificielles. Alors que t'as même pas de blouse blanche. T'as même pas le matériel. T'as même pas de talkie-walkie. T'arrives pas à faire des trucs de zinzin comme ça. Non, vraiment, cet homme, c'est trop. Et le pire, c'est qu'après, il est parti manipuler un petit. Il a manipulé le petit Obito. Obito, il est quoi ? 12-13 ans. Lui, un vieux papa, il a plus de 100 ans. Il commence à déjà endormir le book. Ouais, regarde, c'est des mauvais. Ils comprennent rien. Les humains, c'est des fous. Faut tous les tabasser pour qu'ils comprennent. Non, non, il a dit ça à l'enfant. Qui avait lui aussi déjà donné son oeil à quelqu'un. Au début, le type, il le croyait pas. Il était là, mais arrête tes bêtises, l'ancien. L'ancien, tu dis n'importe quoi. Mais non. Moi, je veux juste rentrer chez moi. Là, je fais du sport. Après, je rejoins de mes gars. C'est bon. Pendant qu'il faisait du sport, le petit, là. Madara, il est parti maniganzer un plan. Capture de Rin. Jusqu'à ce que Kakashi lui fasse ce que vous savez qu'il a fait. Je pourrais réveiller Obito et lui dire que non, vraiment, là. T'as vu ? T'as vu ? Je t'avais dit. Je t'avais dit. Je t'avais dit. Obito, il a vu tout ça. Il a craqué. Il a vu Kakashi, tu as sa finie. Il a dit, mais quoi ? En fait, l'ancien avait raison. En fait, ah ouais. Ah, c'est comme ça. Il a insulté Kakashi de toutes ses forces. Et il est rentré. Il a dit, ok, tonton, on fait comment ? Dis-moi, c'est quoi le plan ? On va tous les marave. Il ne va en rester aucun. Au départ, ils sont 20. À la fin, il n'en restera qu'un. Que Agoromo le Rikudo me pardonne, mais là, je vais tout casser. Et c'est ainsi qu'il a commencé à former Obito pour son plan machiavélique. Pour le moment, on a eu affaire à un individu imbu de lui-même. Forceur, il force. Il ne veut pas assumer qu'il est amoureux de l'autre boucle. Il a tout le temps envie de se battre. Tout le temps régler les histoires, les problèmes. Faut vraiment la pagaille partout où il passe. Manipuler des enfants, des gosses. Oui, c'est vrai, t'as vécu à Compton. Mais c'est pas une raison. Parce qu'à cause de toi, il va avoir lieu à des événements trop importants. La création de la Katsuki. La quatrième grande guerre ninja. Et regardez, même sur Instagram, vous avez été beaucoup à me citer cette dinguerie. Regardez. Regardez ! C'est normal ! Il y en a trop ! Regardez, je suis toi et mon corps ! C'est long ! Enfin bref, passons maintenant à la partie 2. De ce fameux Madara Lacostéenne. Mais c'est grâce à Kabuto. Oui, Kabuto, ce bandeur d'Orochimaru. Que Madara fut rappelé à la vie sur le champ de bataille. Lors d'une guerre où la nouvelle génération de Shinobi est l'ancienne. Et c'est tant bien que mal de se battre pour la paix et l'avenir du monde. Et lui, c'est à ce moment-là qu'il pop. Bras croisés sur la colline. Il a regardé toute l'alliance Shinobi comme des toccards. Il allait leur montrer tabassage sur tabassage, cognage sur cognage, katone. Plusieurs Shinobi ont péri. Gros big up au plus courageux qui s'est lancé vers lui en premier ne sachant pas vers quoi il allait. Et à quelle sauce il allait se faire manger. Mais il y allait quand même. Cet homme est l'homme le plus courageux de l'histoire des animés. Madara où tient moi ? Je le vois de loin. Bras croisés. Plus de 100 ans, ils sont 7 morts. Je mets la plus grande bende à côte d'azur de ma vie. Je ne comprends même pas pourquoi ils n'ont pas couru. Il faut courir, chacal. Et même les Kage, ils ont essayé. Garad le bloqué avec son sable. Onoki avec une technique Naruto avec un Rasengan. Mais non, ça ne marche pas. Le chacal, il a sous un aneau. Jusqu'à Naruto, il a envoyé un Rasen Shuriken. Il a absorbé le sort. C'est déjà perdu d'avance. Pourquoi vous n'avez pas taillé, les gars ? Gros. Mais tu te rends compte ? Pourquoi t'envoies une attaque ? Limite ta meilleure attaque. Ça ne marche pas. Fuis. Il n'y a pas d'esprit shonen. Non. Fuis. Il n'y a aucun mal. Personne ne va t'en vouloir. Vous pensez que c'est grave ? Non, 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 non. La vie, ce n'est pas les mangas. Les mangas, les animés, non. Un bouc comme ça, cavale. Parce que sinon, après, tu te manges des météorites. Ils se sont mangés des météorites. Deux météorites, chacal. Deux. Deux. Non. Non, mais deux. Non, mais deux. Seuls. C'est une armée. C'est Onoki, le pauvre, avec son gros front. Il a tanké. Tant bien que mal. Mais deux météorites. On n'envoie pas des météorites sur des individus de type humain. Moi, j'ai rarement vu ça. Parce qu'une météorite, en vrai, c'est dangereux. Mais il y a des risques de mort, les gars. C'est très grave. Ce n'est pas un jeu. Combien d'hommes ont péri à cause de ces deux météorites, là ? Et comme si ce n'était pas fini après tout ça. Alors qu'il discute avec son nouvel associé, Kabuto. Il craque, craque. Il décide d'invoquer Kurama comme ça. Gratuit. Son chien. Il voulait réinvoquer son chien comme ça, juste pour finir le travail. Et là, c'est bon. Heureusement, Kurama, il est décédé dans Naruto. Heureusement. Imagine, il aurait invoqué le chien. Oh ! Vous allez dire, ouais, renard. Non, le chien. C'est son chien. Pour invoquer quelqu'un aussi rapidement comme ça, c'est que c'est un chien. C'est un pet. Comme dirait nos amis anglophones. Et comme ça va marcher, il a fait quoi ? Juste pour aller narguer un peu. Il a utilisé le mot Kuton. L'attaque de son pire ennemi. L'attaque de son pire ennemi. Heureusement, Naruto était là. En fait, depuis tout à l'heure, je suis là. C'est fait. Mais je me dis, c'est quand même un zinzin. C'est quand même un fou. Il ne respecte rien. Les aînés, les anciens, les aïeux. Personne. L'ADN. Rien. Les animaux. La forêt. L'espace. Rien. Après, tu connais. Il est parti se foutait contre les cagués. Là, c'est un peu de ouf. Il les a même félicités. Il leur a dit, ouais, non, vous êtes bons. Vous êtes bons. Quand même, les petits, là. Franchement. Bien. Ça va, que truc. Il y a un truc à faire. Vous avez réussi à fissurer mon sous un anon. Non, franchement. Bien. Bien, bien, bien. Ça ne l'a pas empêché devant Tsunade. De prendre des techniques de son grand-père. Truc des pollens, là. Devant Tsunade. Et c'est là, pour moi, qu'il a fait un move. Vraiment de grands méchants, de grands vilains. Ça, c'est vraiment qu'il n'y a que les vilains qui font ça. Il n'y a que des mecs vraiment mal intentionnés. Des diables. Franchement, ça ne se fait pas. Il a fait exprès de manger l'attaque de Noki pour montrer à Shirama sur son torse. Vraiment pour foutre le sub à Tsunade et lui montrer. Regarde, Tema. J'ai ton grand-père sur mon ins. Est-ce que c'est normal ? J'ai mis la tête de ton grand up sur là, là. Ici. Tu kiffes ? T'adhères ? T'apprécies ? Est-ce que tu valides ? Ça, normalement, c'est censé te faire perdre tout ton jus. Tu vois un bout qui date sur un autre bout qui date. Double date. Puis, il a encore envoyé 25 clones avec sous anneau. 25. 1, 2, 3. Déjà, 1. Sasuke, tout ça, c'était dur. 25 clones avec tous des sous anneaux. Et les Kage, ils ont réussi à neutraliser 25 clones. C'est un truc... J'en perds même. Regarde. 20... Oh ! Non, je suis dépassé. Je suis dépassé. Toi, t'es là, t'es pas choqué. Et là, tu rigoles. Tu te dis, mais Afro, t'abuses. Non. Non, j'abuse pas. C'est trop grave. Et c'est là où, quand même, les Kage, ils étaient face au diable. Le pire book de l'humanité. Ils se sont quand même tapés. Ils ont réussi à lui faire perdre un bras et une jambe. Les Kage, c'était vrai. Eh, les gars, faut respecter ces gens. Ils se sont tapés jusqu'au bout. Dernier souffle. Mais le book en face, il était trop... Il était trop monstrueux. Il pouvait pas tenir. Heureusement, Itachi, il a annulé les Dothensei. Pour arrêter cet individu. Parce que sinon, on aurait plus de Kage. On aurait que du poulet Karage. On aurait vu les visages des Kage sur les Monster Munch. En mode big up, les anciens, vous avez fait le taf. On aurait même vu des Pringles avec leur tête dessus. Mais en même temps qu'Itachi les a sauvés. En annulant les Dothensei. Et que Dan, l'ancien PC de Tsunade, a réussi in extremis à la sauver. Alors que Madara, elle a zigouillé. L'âme de Madara est retournée dans son corps. Du coup, il était vivant. Problème maintenant. Les vrais problèmes commencent maintenant. Après ça, il va rejoindre son type au Bito. Il nargue Naruto en lui disant là, il est Kage. Ils sont cadés. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, chacal ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde-moi bien, 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 regarde-moi bien. Il lui a dit ça. Donc du coup, on reprend. Il discute avec son type au Bito. Il dit, c'est bon, t'as démarré le plan ou pas ? Il lui dit, non, Nagato, il nous a trahi, tout ça, c'est la merde. Il nous dit, tu sais quoi, petit, bouge pas, je vais aller récupérer les démons moi-même. Il commence à l'absorber le chakra de Kurama. Il se mange un tigre du petit-déjeuner de la part de Gai. Il résiste. Il réussit à invoquer Joubi. Il le teste sur Kurama et Achibi. Et parce que les darons de Hino, tout ça, les saoulaient trop, il a fait quoi ? Il les a attaqués. Il était même pas là où ils étaient, hein. Il les a attaqués. Il a dit, bon, vous, vous me cassez la tête, je sais pas où vous êtes là, vous êtes là. Ah là, on gagne les bains. Allez, Joubi, ok. Comme ça, on n'en parle plus, réfléchissez beaucoup. Il les a tués. Eh, Madara, il a fait trop de dommages. Il a tué les parents de quelqu'un. Il a tué les enfants, les oncles, les tantes, les pères, les mères, les cousins germains et les cousines Gertrude de trop de gens. Après, il est parti buter Neji. Tu te souviens de lui, là ? Neji, ce sorcier. On n'a jamais eu sa tape contre Sasuke. Il est mort tel un énergumène, un sac de riz cassé deux fois. Quelle honte pour un personnage d'une telle grandeur. Non, je te mens pas. Je suis dégoûté de lui. Une mort, vraiment. Ça tape, hein. Ouais, les gens, ils vont dire, ouais, mais Neji, il est mort. Il s'est affranché de sa condition. J'en ai rien à... J'en ai rien à faire. Ah, clairement. Je te le dis. De toi à moi, de moi à toi. T'es nul. T'es nul. On a rigolé. Il n'y a que les meufs, elles ont pleuré pour la mort de Neji, hein. Nous, les bougs, on était là. Ok, on a même soufflé. Je pense que t'es pas triste. Note la mort de Neji dans les commentaires. Ça m'intéresse de fou de savoir ton avis. Là, maintenant, là, fais-le. Mais tu connais, aussi concentré qu'il soit, dès qu'Achirama est revenu, il n'a plus s'empêché. Tu connais, c'est son bouc, c'est son amour, c'est son shirikoko, le miel, tout ça. Et vraiment, il a même essayé de le provoquer, de chercher un petit bisou. Le shirama, il lui a dit, non, Joubi, c'est plus important. Là, c'est trop, là. Moi, tu m'aimes trop, je sais. Voilà. Mais là, c'est bon. Après ça, tu connais. C'était un pas avec Achirama. Mais après, il réussit à douiller au bito. Il commence à les frapper un à un, sasuke, les bijoux, tout le monde. Il a commencé vraiment à gifler tout le monde. Il a absorbé le chakra des bijoux, qui a mis Naruto dans le coma. C'est-à-dire qu'il a plongé le héros principal dans le coma. Puis, il a transpercé le mari du héros, oui. Sasuke, c'est le mari de Naruto, donc il a transpercé son mari. C'est un peu similaire, lui, à Shirama, Sasuke, Naruto. C'est les mêmes choses, c'est les mêmes gens. C'est la même histoire. Puis, il devient Madara Rekudo. Et là, c'est la merde. Il va récupérer son œil d'un doigt à Obito. Un doigt. Il récupère Takime. Comme s'il mangeait un chewing-gum. Moi, s'il mangeait un pain au chocolat, un croissant. Il a récupéré un œil à deux doigts. Et il l'a remis. Tu vas choquer ? Comment tu ne trembles pas ? Comment tu ne dis pas c'est chaud, là, ce qui se passe ? Je ne me souviens pas que Madara soit chirurgien. Ça a été stipulé nulle part. Comment il fait ça ? C'est trop. Et heureusement, il y a eu Guy. Heureusement, Guy était là. Si Guy n'était pas là, on était foutus. On était morts, les gars. Ce n'est pas morts, morts, morts. Il s'est tapé, il a ouvert les huit portes. C'est ça qu'on attendait de Guy depuis des années. On voulait aussi que Rock Lee ouvre les portes, mais il ne les a pas fait. Donc, on est touché. Mais quand même, Guy. Non, vraiment, c'est toi qui a carré la game. Vraiment. Comment tu as cogné, Madara ? Là-même, lui, il a dit. Non, Guy, je te reconnais comme étant un book show. Guy, c'est toi, le gars. Guy adoubé par Madara, Rikudo. Même Minato, il n'a pas été adoubé. Mais ce n'était pas suffisant. Même Guy, il a failli. Heureusement que Naruto et Sasuke sont revenus avec les pouvoirs du Rikudo. Machin chouette. Il a même reconnu le sens d'analyse de Sasuke, qui était au même niveau que les siennes. Carrément reconnaît Madara. Il reconnaît que Sasuke a des capacités d'analyse et un sens du combat qui est pareil aussi. C'est pour ça, Sasuke, tu dois faire du sale à chaque fois dans Boruto, dans Naruto, dans tout le temps. Parce qu'en fait, il est en Madara. Il n'est pas venu rigoler. Je profite de ce court instant pour te rappeler qu'à 14 000 likes sur cette vidéo, tu te balances le top des émulations. Le 4. C'est chaud, mon gars. N'hésite pas à venir follow sur Instagram pour donner tes émulations dans ma story, parce que j'ai mis une story exprès pour ça. Et c'est chaud, mon gars. C'est chaud, mon gars, c'est Kinda. On revient seulement 14 000 likes sur cette vidéo. Je te balance le top des émulations 4. Mais ce n'est pas fini. Tu crois que Madara, il a fini avec ses dingues ? Non, il est parti encore voler le Sharingan d'Obito qui était dans Kakashi. Que du vol. Vol sur vol. Un grand voleur, lui aussi. Il va finir dans le top des voleurs. Le monsieur vole comme jamais. Parce qu'il a fini par activer le Tsukuyo, bien fini. Frérot, son CV, il est balèze comme ça que des dingueries. T'es mal la taille des dingueries. Dinguerie. Dinguerie. Pour finir, c'est même pas Naruto et Sasuke qui l'ont tué. C'est Zetsu Noir. Qui est le fin vraiment de... Ah, c'est bête, hein. Toi, le pire méchant de l'humanité. Le pire gérant de toutes les cités confondues. Tu te fais battre par une ombre noire. Qui te manipulait depuis le début. Oh. C'est grave. Je suis choqué ou très. Cet individu-là, il siège. Tant que PDG. Il y a 3 PDG. La cause TN. C'est le premier PDG. PDG numéro 1. En dessous, il y a les Goku, tout ça, là. Killer Bee. Il est au-dessus. PDG. Madara. Vraiment, mettez du respect sur cet individu. Ses phases, ses techniques, son côté zinzin. C'est l'histoire d'un homme, d'un enfant qui a mal tourné. Qui n'a pas su gérer son amour envers le sexe opposé. 2023, il faut t'arrêter. C'est bon. On a assez donné. Assumez-vous tel que vous êtes. Soyez libre, digne. Vous affichez clairement et fièrement devant le monde. Aschirama. Si tu n'étais pas amoureux de Madara, fallait lui dire. Madara, si tu es amoureux. Si tu étais amoureux d'Aschirama, fallait lui dire aussi. Ça nous aurait évité bien des problèmes. Bon entendeur, réfléchissez bien. Et ne finissez pas en Lacostéenne. C'est très important pour la suite des événements. Merci. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'apprécies. Abonne-toi à la chaîne de Région la Famille. Frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, pour ne manquer aucune story. Je compte sur toi. Aucune story, aucun post. C'est important. Suis sur Instagram. C'est méga important. Suis sur Twitter aussi. Ne manquez aucun tweet. Toi-même, on est ensemble. La France, elle a perdu. Soyons ensemble, motivés, équipés. C'est important. Et ne manquez pas les lives sur Twitch. On reprend les lives sur Twitch. Ça va être incroyable. Je compte sur vous, les gars. Vraiment. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah.